Musique Yo et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on teste un nouveau setup J'ai posé l'iphone dans les marges de l'escalier, il est à deux doigts de se casser la gueule Par contre je suis pas serein Oh putain il y a un coucher de soleil J'ai une fenêtre pile en face et il y a deux maisons Et en fait le coucher de soleil il se fait pile poil entre les deux maisons et j'ai raté le coucher de soleil Magnifique, magnifique, j'adore ma vie Bref aujourd'hui on va pas parler de coucher de soleil ni du setup On va parler des processeurs M2 de chez Apple qui sont en préparation Selon le journaliste Marc Gurman qui travaille pour Bloomberg Apple serait déjà depuis un petit moment en train de concevoir les nouvelles puces M2 Pour succéder aux différentes idérations du M1 actuel Donc il y a le M1, le M1 Pro, le M1 Max et le M1 Ultra Je crois que j'en oublie pas, non j'en oublie pas Tous ces processeurs sont basés sur une architecture IRM Alors notre journaliste voit l'intégration de cette puce dans les futurs Mac Qui seront présentés peut-être à la keynote de juin ou en fin d'année Il s'agira du Mac Mini avec le processeur M2 Le futur iMac 24 avec le processeur M2 Le futur nouveau MacBook Air qui va être magnifique et qui aura un processeur M2 Et le MacBook Pro 13 pouces qui sera également mis à jour avec le processeur M2 La puce M2 serait basée sur une puce A15 Bionic Qu'on connaît actuellement dans les iPhones et dans les iPads aussi il me semble Tout comme la M1 est basée sur la A14 La puce M2 serait équipée de 8 coeurs 4 coeurs dits performance quand vous avez besoin de taper dedans D'envoyer sec pour du montage vidéo par exemple Et 4 coeurs efficients économiques quand vous êtes juste sur un safari par exemple sur internet En train de lire un article ou vite fait de regarder une vidéo Et encore que quand vous regardez une vidéo il y a du décodage à faire Il y aura également une partie GPU graphique Donc la partie graphique qui serait équipée de 10 coeurs Une puce M2 Pro ferait aussi son apparition avec 12 coeurs 8 coeurs performance et non pas 4 comme la M2 basique Et 4 coeurs efficients et toujours un GPU à 10 coeurs Alors pour le moment il n'y a aucune date de sortie qui est connue Ça reste une rumeur pour l'instant Une rumeur qui est un peu bon Bruit de couloir Un gros bruit de couloir Mais on sait pas trop si c'est vraiment officiel De toute manière Apple veut pas que ça fuite évidemment Ce qu'on sait c'est que historiquement les nouvelles puces sont annoncées vers la fin de l'année C'était le cas en novembre 2020 pour la M1 Et en octobre 2021 pour la M1 Pro et la M1 Max Mais il est possible que la M2 fasse exception à la règle Étant donné que cette puce M2 va être annoncée en même temps que les nouveaux Macs Qui seront présentés plutôt sur les mois de mars, mai ou juin Moi en tout cas cette puce M2 je l'attends avec impatience Parce que ça va constituer un excellent entrée de gamme Qui va encore une fois mettre une raclée à n'importe quel autre ordinateur qui passe C'est incroyable là j'ai un Mac mini M1 les gars C'est le meilleur truc à acheter en ce moment Le meilleur truc Best of ever Alors ça coûte des ronds Ça on est d'accord ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est Mais bordel de merde qu'est ce que ça marche Voilà vous savez tout le jour se tombe Ouais euh il fait nuit Il fait nuit il est 18h41 il fait nuit c'est un truc de fou C'était une vidéo assez simple assez rapide Si elle t'a plu bah n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu Ça fait plaisir N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Et d'activer la petite cloche qui est juste à côté Pour recevoir des notifications quand je poste des nouvelles vidéos Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram C'est dans la description Et j'ai une chaîne Twitch Bah ouais faut pas l'oublier celle-là Twitch.tv slash csebofficiel Tous les mercredis à 22h On est en live pour discuter Pour jouer Pour être avec vous tout simplement Et pour feuilleter un petit peu l'actualtech aussi Twitch.tv slash csebofficiel Venez me rejoindre sur Twitch S'il vous plaît merci On se retrouve donc la semaine prochaine Ici sur YouTube Dimanche à 15h Ou mercredi à 22h Sur Twitch.tv Slash csebofficiel Je vous souhaite une bonne après-midi Une bonne soirée C'était Seb A la semaine prochaine Ciao Basimia